L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Victorieux pour toujours, le 31 décembre, car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, versets 37 et 38 Frères, pèlerins, nous sommes encore parmi les ombres et le tourbillon des activités terrestres. Mais bientôt, notre Sauveur apparaîtra pour nous apporter la délivrance et le repos. Contemplons par la foi la vie bénie qui nous attend, telle que la main de Dieu nous l'a décrite. Celui qui mourut pour les péchés du monde ouvre toutes grandes les portes du paradis à tous ceux qui croient en lui. Bientôt, les combats auront cessé et la victoire éclatera. Bientôt, nous verrons celui qui porte notre espérance de vie éternelle. En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie paraîtront insignifiantes. Les événements passés ne remontreront plus à la pensée. Les années 65, verset 17 N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promu. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Hébreu 10, verset 35 à 37 Regardez à Dieu, et que votre foi augmente, qu'elle vous guide le long du chemin étroit qui conduit au-delà des portes de la cité divine, jusque dans l'avenir infiniment glorieux, promis ou racheté. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques 5, verset 7 et 8 Les nations des hommes sauvés ne connaîtront pas d'autres lois que celles du ciel. Nous formerons une famille heureuse et unie, vêtue d'habits de louanges et d'actions de grâces. Au-dessus de cette scène, les étoiles du matin chanteront à l'unisson, et les fils de Dieu pousseront des cris de joie, tandis que Dieu et le Christ proclameront le péché, ni la mort ne sont plus. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci. 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 Merci.